Au cœur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Barla Dux-Sud-Meuse. Un dispositif d'aide aux commerçants pour réduire leurs emballages à l'initiative de Meuse Nature Environnement et en partenariat avec Meuse Grand Sud. Près de 5 millions de tonnes d'emballages ménagers sont mises sur le marché chaque année en France, occasionnant une consommation de ressources naturelles très importantes et des déchets en quantité. Les emballages jetables, qu'ils soient recyclables ou non, deviennent des déchets que la collectivité doit prendre en charge. Un ménage français jette ainsi en moyenne 10 emballages par jour. Les déchets d'emballage entrent pour près de 30% en poids et 50% en volume dans la quantité totale des ordures ménagères. Une partie seulement est recyclée et les taux de recyclage varient fortement selon les matériaux. Face à ce constat, les initiatives se multiplient afin d'encourager citoyens et commerçants à réduire leur production de déchets en privilégiant le durable au jetable. L'opération Commerce Zéro Déchets vise à développer l'utilisation d'emballages réutilisables et la réintroduction de la consigne dans le commerce alimentaire de proximité. Il propose pour cela un modèle d'action original et reproductible sur d'autres territoires permettant de créer une dynamique de changement à l'échelle locale. Mais avant d'aller plus loin, Kamat Mouamat, chargé de prévention au service ordures ménagères de la communauté d'agglomération par le Duc-Sud-Meuse, nous rappelle ce que c'est que le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est une démarche qui relève à la fois d'une prise de conscience individuelle et collective et c'est réfléchir d'une manière générale à notre système de production, tant au niveau de la conception à la consommation du déchet et lutter contre la surconsommation et les gaspillages en général. Donc tout le monde est concerné et même pour aller plus loin, on peut dire que le zéro déchet est un projet politique à part entière. Il est assez important de dire que le zéro déchet, ce n'est pas le recyclage. Là, on est en fait en amont des actions de recyclage. Le recyclage fait partie de la gestion des déchets et le zéro déchet, c'est toutes les actions qui vont permettre d'éviter de produire ce déchet. Et même si le recyclage n'est pas une solution qui doit être évitée et même s'il y a des matières qui se recyclent très bien, notamment le verre et l'aluminium, le recyclage se traduit toujours par une perte de matière, de qualité et d'énergie. Donc il faut bien distinguer le zéro déchet du recyclage. 12 actions sont proposées dans ce programme, dont la mise à disposition de cagettes ou cartons, ou encore l'information à la clientèle pour l'encourager à amener ses propres contenants. 15 commerçants sur l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse participent à ce programme, dont 2 commerçants de la ville de Bar-le-Duc. Nous les avons rencontrés. Ils nous expliquent tout d'abord leur motivation, pourquoi ils ont voulu adhérer à ce dispositif. Marie Dufresse, gérante du magasin Palais d'Or by Marie. C'est une cause qui nous concerne tous et j'ai que 24 ans. J'espère avoir des enfants et j'espère ne pas leur laisser une planète en très mauvais état. Johan Radzini, ma jolie crèmerie. C'était un moyen de poursuivre les premières démarches qui avaient été faites avec l'ouverture du magasin et d'aller dans un système où on continue à faire ces efforts-là d'un point de vue écologique. Concrètement, quelles sont leurs actions ? Marie Dufresse, Palais d'Or by Marie. Nous avons aussi les sacs réutilisables. Lorsque nous faisons les formules sandwich aux clients qui passent régulièrement, nous proposons de ramener leurs cabas. C'est super, les gens commencent à s'intéresser et à revenir avec leurs propres sachets et c'est super. Johan Radzini, ma jolie crèmerie. Pour nous, ça va être notamment de permettre à nos clients de venir avec un système de vrac sur un certain nombre de nos produits. Également de travailler avec des fournisseurs qui pratiquent la consigne ou la récupération notamment de leur verrerie. Et à terme, on l'espère, avoir peut-être un projet pour compenser nos dépenses CO2. Les deux commerçants souhaitent amplifier leurs efforts comme par exemple la mise en place de contenants verts pour les yaourts avec une démarche de consigne pour ma jolie crèmerie. Nous avons parlé ici d'actions liées au commerce zéro déchet, mais certains commerçants vont plus loin sur d'autres thématiques comme sur l'énergie ou l'eau. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération par l'adduction Meuse tous les jours sur MeuseFM et en replay à partir de vendredi 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com Au cœur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Merci d'avoir regardé cette vidéo !